bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal Malek dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire découvrir comment vous pouvez protéger efficacement votre compte facebook contre tout piratage alors la première des choses si vous êtes connecté à partir d'un ordinateur à multi utilisateurs ça veut dire à partir d'un de votre poste de travail ou à partir d'un super à la fin de votre session vous devez automatiquement cliquer ici oui cliquer sur déconnexion la deuxième des choses c'est que les hackers ou les pirates peuvent installer ou vous envoyer des applications dans votre compte et ces applications volets donc vos données personnelles et par la suite bien sûr le pirate peut pirater facilement votre compte pour cela donc vous allez sur cliquer ici pousser paramètres et ici voilà il y a applications vous allez cliquer sur applications les applications que vous avez installé s'affichent ici ou les autres applications que les pirates ont installé alors s'assurer que toutes ces applications si vous même qui les a installé si vous doutez d'une seule application ou deux ou trois vous devez la supprimer pour la supprimer il suffit donc de mettre le curseur ici puis cliquer sur ici le signe de croire et l'application sera définitivement supprimée la deuxième des choses si jamais vous recevez une invitation pour télécharger une application ou un jeu gratuitement à partir de facebook s'assurer premièrement que la page vers lequel vous êtes redirigé des protocoles https et sinon donc s'il s'agit d'une fausse page et par cette manière le pirate le hacker peut donc voler ou avoir facilement vos données parce qu'il va vous demander donc de renseigner votre email et votre mot de passe et généralement sur facebook si vous êtes connecté si vous allez être redirigé vers une autre page facebook vous ne devez pas être connecté parce que vous êtes déjà connecté mais dans le cas où on vous demande de vous connecter à nouveau donc il s'agit automatiquement d'une fausse page et ainsi donc le pirate peut avoir vos données personnelles facilement et donc votre compte et pirate la dernière des choses donc vous allez venir ici sur sécurité cliquez sur sécurité dans sécurité vous allez cliquer donc ici on a alerte de connexion alors c'est jamais le pirate donc un pirate en hacker pour pirater votre compte il doit savoir soit votre email soit votre numéro de téléphone si vous êtes donc enregistré avec votre numéro de téléphone après il va donc demander à facebook de réinitialiser le mot de passe et donc l'alerte de connexion vous sera envoyé alors pour cela vous allez donc cliquer ici sur modifier puis vous allez cliquer sur ajouter une autre adresse email ou un autre numéro de téléphone alors puisque si vous êtes donc c'est la meilleure la meilleure des choses c'est d'ajouter un autre numéro de téléphone vous allez cliquer sur ajouter une autre adresse email ou un autre numéro de téléphone ici puis vous allez cliquer sur ajouter un autre numéro de téléphone alors ne mettez pas le numéro le même le numéro avec lequel vous êtes enregistré mettez un autre numéro de téléphone ça veut dire un deuxième numéro de téléphone puis vous allez confirmer avec vous allez cliquer sur continue alors ainsi donc l'alerte ou les notifications vous seront envoyés à ce deuxième numéro de téléphone et par conséquent et par conséquent donc le pirate ne va pas recevoir ces alertes de connexion puisqu'il ne possède que le premier numéro de téléphone ou même chose pour l'adresse email autre chose ici dans toujours dans security vous pouvez donc ajouter des contacts de confiance qui vont bien sûr que vous aider à récupérer votre compte si vous ne pouvez plus y accéder alors pour cela vous allez venir ici vos contacts de confiance puis cliquer sur modifié et ainsi de suite vous pouvez donc cliquer ici choisir des contacts de confiance vos contacts de confiance doivent confirmer votre identité avant de vous donner les codes de sécurité bien sûr qu'ils vont accepter vous allez donc vous allez saisir les codes ces codes de vos contacts de confiance alors vous allez cliquer sur choisir les contacts de confiance et continuer bien sûr la procédure donc ainsi j'espère que cette vidéo vous sera très très utilisée donc si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos à la prochaine vidéo